Montréal, l'arrondissement d'Otremont a finalement corrigé le travail d'asphaltage bâclé de ces cols bleus qui avaient contourné une station de Dixie plutôt que de la retirer. Vous voyez, vous êtes sur place. Ça ressemble à quoi finalement? Le travail, je vous dirais qu'il est bien fait, même si certains citoyens disent que ce n'est pas impeccable. Mais avant de vous montrer ça, je veux qu'on revienne sur la photo de la semaine dernière qu'un citoyen, Pierre Dacerte, nous a fait parvenir pour rappeler aux citoyens le travail bâclé. Alors, vous voyez carrément cette démarcation entre l'asphalte neuve et la vieille asphalte. On avait littéralement contourné ces stations de Dixie. Et maintenant, des images tournées ce matin, 9h par mon caméraman Jean. Vous allez voir donc les cols bleus de l'arrondissement d'Otremont à l'oeuvre. Effectivement, on a voulu corriger cette erreur parce que l'arrondissement la semaine dernière a admis qu'il s'agissait bel et bien d'une erreur. Donc, on a refait ce travail d'asphaltage. Ici, à Londres, les dérues Bernard et Bloomfield. Et on a mis, je dirais, quelques minutes pour corriger le tout. Certains citoyens auraient préféré que le travail se fasse une seule fois et correctement. C'est le cas de Pierre Dacerte, ce citoyen qui nous a fait parvenir la semaine dernière la photo des travaux bâclés. On écoute. Je ne déteste pas l'odeur de l'asphalte neuf, mais je n'aime pas beaucoup le réchauffer. Ils l'ont refait. Ça ne semble pas si mal, sauf qu'à la fin, vous voyez qu'ils n'ont pas complètement aplati l'asphalte. Le rouleau s'est arrêté avant la fin. Est-ce que ça va tenir? Est-ce qu'ils vont devoir revenir? Il y a le coût de la machinerie aussi, dont on n'a pas pris compte. Le code bleu est payé à l'heure, mais la machinerie coûte extrêmement cher. Et pendant qu'ils doivent revenir ici, ils ne sont pas en train de faire d'autres choses ailleurs. Justement, Yves, est-ce qu'on doit parler de coûts supplémentaires pour les citoyens? J'ai vérifié auprès de l'arrondissement. Un porte-parole de l'endroit nous dit non. Alors, il n'y aura pas de coûts selon l'arrondissement. Alors, je vous laisse en terminant sur ces images en direct du travail d'asphaltage. L'arrondissement, je le répète, nous dit que la facture, il n'y en aura pas une supplémentaire puisque ce sont des employés de la Ville, donc du personnel interne qui a effectué les travaux. J'ai posé une autre question. Est-ce qu'il y aura des mesures disciplinaires? Est-ce qu'il y a eu une négligence dans ce dossier de la part de certains employés? Pour l'instant, non. Pas de mesures disciplinaires dans ce dossier. Voilà. Merci.